Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial étant donné qu'il s'agit de ma night routine. Je m'excuse d'avance pour la qualité vidéo qui n'est pas aussi bonne que je l'aurais cru. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Donc là on va commencer tout d'abord par une recette que je fais régulièrement que j'avais envie de vous présenter du coup ce soir. Parce qu'elle fait partie de ma routine étant donné qu'elle revient de temps en temps dans mes repas. Donc il y a besoin de tomates, poivrons, feta, courgettes, sel, poivre et encore même sel poivre. Vous pouvez les enlever, c'est optionnel. Et on va venir éplucher la courgette. Alors la courgette on va pouvoir la cuire de plusieurs façons, pouvoir la cuisiner de plusieurs façons. Soit vous la coupez en morceaux comme je suis en train de faire là, soit vous la continuez de l'éplucher pour donner des tagliatelle de courgette. C'est au choix, c'est comme vous préférez. Moi ça dépend, c'est au gros deux de mes humeurs. Là je vais venir cuire du coup la courgette dans un wok. Vous allez voir il y a pas mal de légumes donc un wok c'est pas trop mal pour cette recette. Et je vais venir mettre de l'eau car j'ai banni l'huile d'olive de ma cuisson. On part sur de l'eau comme ça il n'y a pas de gras en plus ou quoi que ce soit. A côté pendant que ma courgette commence déjà à cuire, je vais venir découper mon poivron. Je vous conseille de prendre un rouge ou un jaune les plus sucrés. Je trouve que ça se marie mieux après avec la feta et avec la tomate. Après c'est chacun ses goûts et je vais continuer de cuire évidemment ma courgette. Comme vous voyez elle commence à se ramollir. Pendant ce temps là je vais préparer l'eau des pâtes. Alors moi j'avais pris des farfalles mais je vous avoue que les pénés seraient peut-être mieux. J'ai pris ce que j'avais sous les mains. Prenez n'importe quelle pâte. Je pense que le goût ne change pas vraiment. On est d'accord et je vais venir incorporer. Mais mon poivron dans ma courgette. A côté de ça je vais préparer mes tomates. Alors c'est mieux si vous avez une tomate classique. Moi il ne me restait que des tomates cerises. Donc c'est un peu plus compliqué à cuire, enfin à couper. Mais bon, on fait avec. Et je vais venir commencer à cuire l'eau des pâtes comme vous voyez. Parce que ma courgette est un peu plus molle. Et je vais venir mettre sel, poivre et remuer. Et j'ai toujours un spectateur quand je cuisine. C'est dingue. Il est toujours là mon petit cœur. Avoir besoin d'attention. En ce moment avec le soleil, il y a toujours un moment où je vais sur mon balcon à prendre l'air avec Zola et à jouer avec lui. Parce qu'il adore passer son temps dehors. Alors oui, je suis une accro-démarseillée. Je suis dédolée. Mais du coup je passe, enfin tous les soirs, l'émission passe sur tout le moment où je suis en train de cuisiner. Donc je cuisine toujours pendant la première émission que j'ai déjà vue la veille. Comme ça, pas de gâchis. Je vois toujours la nouvelle émission. Et donc bien sûr, on vérifie toujours le repas. On continue la recette en même temps. Donc là, je vais venir incorporer mes tomates au tout que je vais mélanger. Je vais pouvoir lancer la cuisson des pâtes dans l'eau qui est désormais bouillante. On va venir couper la feta. Donc moi je prends environ la moitié, même pas la moitié du paquet. Et je vais venir la découper en plein de petits morceaux. Franchement, si ce n'est pas régulier, ce n'est pas très grave. Et là, j'attends. J'attends juste que les pâtes se terminent. Enfin, commencent déjà à bien avancer dans leur cuisson pour venir incorporer après la feta. Mais en attendant, on va faire un petit peu de rangement. C'est bien de tout faire au fur et à mesure. Comme ça, on n'est pas débordé. J'incorpore du coup ma feta au-dessus. J'en mets un peu près partout sur la surface. Comme vous allez le voir. Enfin, j'essaye de faire comme je peux. Et désormais, je vais venir mélanger tout en écrasant un peu la feta. Comme vous pouvez le voir, ça donne une espèce de sauce. Et franchement, ça, elle se suffit vraiment elle-même. Et je vais venir y incorporer les pâtes et mélanger le tout. Pas besoin d'autres sauces. Le fromage va faire tout son travail. Et je prépare mon petit plat pour le lendemain au travail. Parce que je reprenais le travail le lendemain. Donc là, c'est une journée où je n'avais pas travaillé, etc. Donc je ne filme pas mon retour de boulot, machin. Mais si vous voulez que je vous le fasse un jour, n'hésitez pas. Mais en tout cas, là, du coup, je prépare ma gamelle, comme on dit, en avance. Histoire de ne pas avoir de stress le lendemain matin. En ce moment, je bois beaucoup d'eau au citron. Et je vais mettre mes super glaçons en plastique que je trouve hyper pratiques. Parce que je n'ai pas de petits bacs à glaçons dans mon congélateur. Donc c'est hyper pratique. Et je vais maintenant savourer mon repas. Et comme vous voyez, il y en a un qui n'est vraiment, vraiment jamais loin. Surtout quand je sors la nourriture. Même s'il n'y a pas droit du tout. Après le repas, ce que je fais, c'est que je me remets au travail sur mes chaînes YouTube. Et là, c'était ma chaîne gaming où je faisais ma miniature pour ma vidéo qui allait sortir deux jours après. Et ensuite, je me suis attelée au montage, comme vous pouvez le voir. Alors une miniature me prend environ 20 minutes. Ça dépend, elle peut prendre plus, elle peut prendre moins. Tout dépend de l'inspiration. Quand on montage pour une vidéo gaming qui dure environ 1h30, 2h, j'en ai bien pour 8h. Donc je fais bout à bout chaque soir pour y arriver. C'est une question d'organisation. On passe à la salle de bain. Je vais m'attacher les cheveux, pardon, pour pouvoir me démaquiller tranquillement avec mon eau micellaire de chez Garnier. Qui est vraiment génial. Donc déjà, elle est bifasée. Donc ce coup est là. Je l'utilise avec un coton classique. En ce moment, j'essaye des cotons aussi réutilisables. Mais je vous avoue que je trouve pour l'instant pas mon bonheur du tout. Je trouve que ça n'est pas aussi bien. Donc je vais essayer de chercher une alternative. Mais en tout cas, l'eau micellaire est géniale. Elle ne vous laisse pas de finigras. Donc c'est vraiment, vraiment le top du top. Je l'aime beaucoup. En plus, ça ne coûte pas très cher. Et voilà, je sors de la douche. Si vous voulez, ma Air Routine, dont cette serviette d'ailleurs, qui en fait partie. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça viendra plus tard sur la chaîne. Cette serviette-là, je l'utilise d'habitude quand j'ai le temps de traîner le soir. Donc je mets mes cheveux à l'intérieur. Et puis ils ont le temps de sécher. Mais là, vu que j'avais le travail le lendemain, j'ai dû me dépêcher. Et ça, c'est un démêlant. Tout simplement un soin sans rassage, démêlant. Que je vais mettre sur mes cheveux. Déodorant, brume parfumée. Et enfin, le protecteur de chaleur Shizu, dont je vous ai parlé dans une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je sèche, et je sèche, et je sèche. On va venir brosser les cheveux. C'est beaucoup mieux comme ça. Et on va passer au skincare. Donc le fameux démaquillant. J'allais dire démaquillant, oui, il peut aussi s'en rendre un démaquillant. Mais je n'utilise vraiment pas comme tel. Le nettoyant de chez Fenty Skin. Que j'aime beaucoup pour le moment. Je vous ferai une vidéo spéciale Fenty Skin. En tout cas sur les produits que j'ai à la maison. J'ai trois produits à la maison. Donc je vous ferai un retour dessus. Et voilà, je rince. Je déteste rincer mon visage. Je déteste mouiller mon visage, il faut le savoir. Ça se voit à ma tête. Là, je vais mettre un petit peeling de chez Sempar. Donc je n'en mets pas beaucoup. Et en fait, il faut l'appliquer sur le visage. Et après, venir, comme vous allez voir, mettre un petit peu d'eau. En fait, pour le faire un peu plus mousser. Bon, il ne mousse pas non plus énormément. Et en fait, c'est un peeling sans grains. En ce moment, je suis en train de tester ça. Et ma foi, pour le moment, j'aime bien. Mais je vous ferai un retour plus complet la prochaine fois. On passe à l'autre produit Fenty Skin. C'est une eau tonique, une lotion, un sérum. Je ne sais pas vraiment comment il l'appelle. On en parlera ensemble en une vidéo spécialisée. Mais je l'applique sur mon visage en réchauffant la matière entre mes mains juste avant. Là, j'applique du lait en fait sous forme de spray. J'aime beaucoup, beaucoup le principe. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et on passe à la crème de nuit. Sérum végétal de chez Yves Rocher. Qui je trouve qui repulpe vraiment la peau. Je l'applique évidemment aussi dans le cou en remontant mes mains. Un peu d'huile de ricin désormais de chez Avril sur les sourcils pour les faire pousser. On continue d'espérer. Oui, oui, oui. Et on a fini pour le skincare. Je vais venir faire une petite infusion que je prends régulièrement. Depuis que ma belle-sœur me l'a fait découvrir, je ne prends que ça. Voilà, dans ma petite tasse de chez Disney que j'ai acheté en octobre dernier. J'ai que ça dans mon placard. J'ai que des tasses Disney. C'est trop abusé. Alors, je n'ai pas de bouloir. Donc, moi, je vais le faire au micro-ondes. Oui, je sais. Vous allez me dire, oh mon Dieu, le sacrilège. Voilà, l'infusion. Donc, c'est une infusion en plantes de chez Ricola. Pas besoin de rajouter du sucre. Elle est déjà sucrée. Moi, c'est ce qu'il me faut parce que j'ai tendance à rajouter, rajouter, rajouter du sucre. Là, il me suffit amplement déjà à l'origine. Donc, c'est très bien comme ça. C'est moins pris de tête. Elle est très bonne et elle fait digérer parfait après le repas. Je vais sur Disney+. On a fait une vidéo là-dessus ensemble. La dernière fois, c'était sur les séries en confinement. Et je vous mets, je me continue de disparaître aux vives. Donc, je vous avais dit que j'avais recommencé. Je suis à la saison 6. Oui, on avance plutôt bien parce que j'ai presque fini finalement. Et c'est un plaisir de redécouvrir cette série. Il y a plein de choses que j'avais oubliées. Franchement, c'est génial. Je me prends un petit yaourt 0% à la vanille de chez Auchan. Un petit bisou de mon chat. Oui, il est très, 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 très câlin et très pot de colle. On passe notre temps ensemble. C'est incroyable. Donc là, on mange le dessert tranquillement. Et je vais me faire maintenant mon infusion. Donc, vous prenez une cuillère. Plusieurs cuillères. Donc, ça peut être une, deux ou trois selon évidemment le goût que vous voulez. À mettre qui en fait, ça a des grains qui vont se dissoudre dans l'eau chaude. Là, je faisais mes ongles tout simplement pour le lendemain matin. Et tout en faisant du montage. Comme ça, mes ongles pouvaient sécher. Oui, parce qu'à chaque fois, on parle d'ongles, enfin de vernis, que le vernis doit être nickel. Mais on ne calcule jamais le temps que ça sèche. Et c'est une vraie galère. À chaque fois, je les accroche quelque part et ça fait des traces, etc. C'est génial. Là, vu que j'avais les doigts à plat en train de faire du montage, c'était très bien. Et donc, j'ai encore fait bien une demi-heure à une heure de montage encore sur cette vidéo. Tout en buvant ma petite infusion de vent. Donc là, je suis en train de checker si ma vidéo peut être postée de cette façon-là. Donc, je regarde encore deux heures de vidéo pour être sûre que le mercredi, elle pouvait être postée. Petit brossage de dents avec mon petit dentifrice Signal White Now et une brosse à dents en bambou. Oui, j'essaye de faire des petits gestes quand même pour l'environnement. Et je vais me coucher. En général, il est 23h quand je vais me coucher. 22h30, mais je m'endors beaucoup plus tard que ça. Et en ce moment, je lis ce livre de chez, enfin de chez, n'importe quoi, de Fabien Olicard. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup. Mais je ferai un retour, je pense que je ferai une vidéo exclusivement sur mes lectures du moment, mes lectures de développement personnel. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce livre pour le moment. Mais j'ai lu que 60 pages sur les 200 et quelques. Donc, je vous ferai un retour plus complet. Là, je mets de l'huile essentielle de lavande sur mes draps. Il paraît que ça détend et que ça aide à dormir. Ma foi, je ne sais pas vraiment si ça marche. Je vous avoue que souvent, je m'endors assez tard. Et surtout, ce jour-là, je ne me suis endormie qu'à une heure du matin. Et là, je suis en train de régler ma tablette avec un minuteur pour mettre une petite vidéo, pour m'endormir tout simplement. J'espère que cette night routine vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve la prochaine fois et je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501